salut à tous j'espère que vous allez bien oui vous allez me dire ça fait longtemps c'est vrai je suis vraiment désolé c'est pas que je voulais pas c'est que j'avais vraiment pas de temps pour moi donc on en profite un bah je vous faire un retour de course lidl alors comme d'habitude on commence par le surgelé pardon donc j'ai pris des boulettes au bœuf vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de viande parce que moi la viande comme ceux qui me suivent depuis un moment savent où je vais donc je ne l'achète pas spécialement à lidl ou autre je vais à la viande à gogo j'ai acheté deux paquets comme ceux ci deux potatoes j'ai acheté deux pizzas donc une bolo l'autre c'est au thon voilà ce que je vais faire c'est que je vais ranger déjà ça au congèle et puis je vous reprends avec le reste donc pour continuer on va faire le frais je vais mettre dans un sac pour mettre dans le frigo derrière je vais pas mettre dans un sac parce qu'en fait j'ai rangé tous mes sacs c'est pas grave on va faire comme ça on va se dévoyer donc j'ai pris un assortiment alsacien alors vous allez remarquer il ya un peu de charcuterie mais c'est pas des choses qu'on prend souvent nous dans le mois donc c'est vraiment le plaisir du saucisson à l'ail parce que on mange pas beaucoup de charcuterie nous un filet de canard qu'est ce qu'on a pris d'autres on a pris de lasagne donc moi j'ai pris des lasagnes fraîches mais que je congèle parce que je préfère cela il y en a déjà congé à lidl et moi je préfère vraiment cela donc je les congèles de moi même après des kinder pingouis pour les enfants des yaourts des riolis à la vanille hop débrasser mixé sans morceaux des yaourts mousse feuilletés de mousse ça c'est trop bon j'adore ça c'est mon petit péché mignon en niveau yaourt j'ai pris des liégeois alors c'est toujours saveur vanille avec caramel j'en ai pris deux des yaourts c'est vraiment ce qu'on mange le plus à la maison donc j'en fais régulièrement des courses sur pour les yaourts j'ai pris quatre paquets de lardons que je congèle aussi voilà moi je congèles beaucoup vous verrez bon les yaourts je vais combler hop là j'ai pris des yaourts comme ça avec des petites billes mes enfants ils adorent ça c'est leur truc à eux après j'ai pris du parmesan ça c'est c'est trop bon des fromages à hamburger parce que je pense que demain ça va être hamburger maison oui c'est tout maison même le pain je précise voilà un quart de jambon sec du l'emmental le râpé du gruyère quoi voilà du gruyère donc ça c'est dans le frais sachant que j'ai encore plein de choses en congélateur et que je dois aller faire le reste de mes courses cette semaine pour la viande on va continuer donc avec les pâtes j'en ai encore mais nous on est beaucoup pâtes donc spaghettis coquillettes encore des spaghettis des rigates des rigates des puits de paquet en fait de chaque il me reste encore des dans mon placard encore d'autres pâtes après sachant que je viens d'acheter un nouveau robot déjà je commençais à faire pas mal maison il fut un temps j'avais pu trop le temps donc là c'est bon je suis en train de reprendre donc là on va continuer donc avec le beurre le beurre j'en ai encore mais comme je disais je le congèle donc j'en ai repris deux en plus que je vais congeler j'ai pris trois filets de maquereau à la moutarde j'ai pris deux couscous parfumés parce que mes enfants ils ont découvert ça il n'y a pas longtemps et franchement ils adorent donc je leur en ai acheté voilà hop on peut faire plein de choses avec ça après j'ai acheté trois purées de tomates parce que je fais ma sauce bolognaise maison viande hachée carottes légumes tout quoi c'est moi qui fait maison a pas après je vais aller dans les gâteaux donc là j'ai trouvé ça pour faire des cupcakes donc on va bien voir ce que ça va donner je connais pas bon là faut ajouter la pâte un oeuf ok bon je sais pas trop ce qu'il va falloir faire mon verra bien préparation pour que cupcakes surmonter d'une préparation goût banal et d'un décor donc voilà des enfants ça je sais qu'ils vont apprécier on a pris ça bon j'ai pris deux paquets de sacs poubelle des croutons pour la soupe hier j'ai fait une soupe maison du tonnerre franchement ça fait déjà deux fois là que je la fais avec mon petit monsieur cuisine elle est trop trop bonne elle est épaisse après moi j'aime bien quand c'est épais donc je la fais épaisse poireau etc mais nickel donc voilà donc ça c'est pour la soupe ah ben non j'en ai pris quatre voilà hop et ben on va continuer comme ça je me découvre un petit truc franchement je suis pas mal alors comme ça vous voyez tout pas eu après j'ai pris deux paquets de chocobon voilà c'est pas pour pas que c'est pour se faire plaisir à la maison voilà j'ai pris deux frites chocolat au lait j'ai pris des sardines aussi à l'huile de tournesol des bronis parce que ma fille sont kiff le matin c'est les bronis pardon excusez moi j'en ai pris quatre j'ai pas de bêtises 1 2 3 4 voilà j'en ai pris quatre après on va continuer dans les gâteaux ça ça d'heure ça noisette j'en ai pris deux il m'en restait encore en fait j'ai rangé un petit peu avant et je me suis rendu compte que j'en avais encore donc on mangera les autres avant vis-à-vis des dates et puis voilà quoi j'ai acheté ça aussi des mini muffins au smarties ça va être trop bon comme ça c'est les enfants et vont faire aussi donc je sais pas vraiment ce que faut rajouter ou c'est peut-être que des gâteaux en fait ouais en fait c'est que des gâteaux bon bah c'est pas grave les enfants vont les manger j'en ai pris deux après pour les goûter parce que vous voyez les gâteaux et tout mais c'est aussi pour les goûter j'ai pris deux comme ça je crois que celui là c'est multivitaminé ouais multivitamine et j'en ai pris deux autres comme ça qui sont à l'orange si je dis pas de bêtises ah non tropical donc voilà j'ai pris ça après j'ai pris quatre comme ça parce que chacun a ses gâteaux ici on va dire on n'a pas on a vu que pour j'ai entendu ma fille et là c'est pour hugo donc pour mon deuxième j'ai encore des gâteaux pour mon grand et mon dernier lui un coup il aime si un coup il aime ça donc je prends un peu tout et comme ça il se sert et puis il voit ce qu'il a envie de manger voilà donc j'ai pris quatre comme ça ça je prends deux boîtes ça me fait le mois de boîte comme ça parce que dans mes quatre enfants j'en ai deux qui prennent ça le matin alors c'est tout un truc car le matin c'est deux petits chocolats au lait pour les deux petits et pour les deux grands c'est ça donc j'en ai pris deux boîtes voilà j'ai pris un chocolat en poudre voilà voilà hop on repasse ici là une salade en boule voilà mais c'est stylé quand même ce truc j'ai pris des bananes donc dans l'autre sachet aussi c'est des bananes j'en prends pas mal parce que tout le monde mange la plupart parce que j'en ai un qui est tellement difficile qu'ils ne mangent pas de fruits du moins je lui en fais manger quand même il n'a pas le choix des mouches mouches parce qu'en ce moment tout le monde est malade des choux de bruxelles alors moi j'en mangerais pas je n'aime pas du tout je préviens des champignons frais voilà ça va être pour faire le poulet au curry et de l'huile d'olive voilà voilà j'ai pris aussi de la limo donc ils ont plein de fruits du moins plein de sirop à mettre avec et oups c'est difficile quand même et on s'est fait plaisir on s'est pris un extracteur de jus hop voilà c'est joli hein bah pour aujourd'hui c'est bien hier j'ai été au marché on a pris quand même poireaux pommes de terre carottes un légume je sais pas du tout comment ça s'appelle en fait mais c'est blanc et c'est hyper bon quoi je vais voir même directement on a pris qu'est ce qu'on a pris d'autres poireaux pommes de terre navet parce que c'est devant moi pour vous dire ça c'est le légume mais je sais plus comment il s'appelle j'en ai mis dans la soupe et on m'a dit de le faire à la poêle et que c'était extrêmement bon donc on goûtera aussi à la poêle bah j'ai pris plein de légumes hier au marché on a fait une soupe ben voilà quoi on est en train d'apprécier le nouveau robot comme à la maison après je vais faire du poulet curry mais c'est des filets de poulet au curry si ça vous dit honnêtement demandez moi on pourra faire la recette ensemble et je vous la mettrai sur la ma chaîne ça vous donne envie après c'est avec le monsieur cuisine smart donc que j'ai acquéris il ya pas longtemps donc voilà si ça vous tente vous me le dites il n'y a pas de problème et on fera ça ensemble donc j'en ai eu pour 258 euros 45 sans oublier aussi que j'ai mon extracteur de jus voilà donc à j'ai oublié on a acheté plein de chocolat aussi pour devant la télé donc chocolat noisette au lait chocolat noisette au chocolat blanc ça je crois trois parce que soit ma fille ou moi on en mange beaucoup et chocolat blanc noix de coco et pétales de maïs voilà pour tout ça c'est déjà pas mal je vous lirai j'ai aussi oublié les pains chocolat pour le goûter des enfants ça faut pas l'oublier parce que c'est hyper hyper important donc voilà les amis honnêtement si vous voulez qu'on fasse ensemble une recette de poulet il ya aucun problème vous me le dites vous me laissez un petit commentaire sinon vous pouvez aussi me rejoindre sur instagram et sur insta c'est génie et sa famille xxl et pareil sur tik tok si vous avez envie de nous suivre voilà je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt bye